Allez, on clôture cette deuxième journée du Sonar Plus 10 ici à Barcelone, au Palais des Congrès Fira Mondjuic. Comme vous le savez, on est là depuis hier, on a rencontré des scientifiques, des créateurs, des entrepreneurs de l'industrie musicale, également audiovisuelle. Beaucoup de discussions, d'ateliers, d'espaces de rencontres entre professionnels se déroulent ici, dans ce temps fort qui est prospectif pour le festival Sonar qui finalement a débuté cet après-midi avec, et on le verra notamment sur les images tout à l'heure, beaucoup de concerts qui se déroulent. Et j'ai le plaisir, on a beaucoup de chance parce qu'on reçoit un musicien français qui va jouer ici sur la grande scène dans quelques minutes, Sébastien Deveau, vous êtes l'artiste Agoria, et puis il y a des supporters d'ailleurs. C'est ça, c'est la Coupe du Monde, donc les Bleus, on les entend. Beaucoup de présence française ici à Barcelone. Agoria, vous êtes un entrepreneur, artiste multifacette, vous croisez les genres, vous travaillez notamment à développer votre propre label, vous accompagnez d'autres artistes, d'autres projets musicaux au-delà de vos concerts et de vos albums. Je crois que vous avez aussi travaillé dans le cinéma pour des bandes originales. Vous avez également fait de la création sonore, du sound design pour des expositions. Ça veut dire quoi aujourd'hui être un artiste entrepreneur selon vous ? Alors je ne sais pas si c'est le bon mot. Alors je m'excuse déjà, je dirais que je ne suis pas très gentil. Non, je pense que je dirais plutôt un artiste générateur. Je pense que le mot entrepreneur, il y a un côté un petit peu qui moi m'effraie dans ce mot-là. Et je préfère le mot générateur dans le sens où en fait, on génère de l'envie, on génère de la passion et on essaie de générer un peu du bonheur pour tous les gens qui viennent nous voir. Et pour un label, c'est la même chose. En fait, moi, ce que j'espère et ce que j'essaie, c'est de signer des jeunes artistes qui ne sont pas forcément connus. La plupart des artistes que je viens de signer, notamment un qu'on va sortir cette semaine qui s'appelle Zéro, c'est un jeune homme de 18 ans qui fait ses premiers morceaux avec un rappeur anglais. Un autre, comme tu parlais un peu de sound design, je viens de signer un mec qui s'appelle Stephen Smith qui pour le coup est un mec assez incroyable. On dirait que c'est un enfant de Cure et qui fait des bandes-son pour un film qui va sortir, je ne sais pas, dans un ou deux ans qui s'appelle Dao, qui sera le film le plus long de l'histoire du cinéma. Ils ont à peu près 8 ans de production, 4 ans qu'ils sont en post-production. Et en fait, je crois que c'est 20 films, ce n'est même pas un seul film, c'est 20 films. Et lui, il fait tout ce qui est bandes-son, sound design. Et j'ai la chance de sortir son premier album. Et donc, voilà, je suis très content. Et moi, pour revenir à ta question, le côté, l'envie de partager, c'est vraiment ce que j'appelle vraiment des artistes générateurs. Alors, certains préfèrent juste être dans leur moule et puis être dans une sorte de réflexion personnelle, créative, sans arrêt, se remettre en question par rapport à leur propre musique. Alors, moi, je fais ça, mais j'ai aussi toujours l'envie de fédérer et d'emmener d'autres jeunes pousses avec moi. Et alors, c'est évident pour vous de monter, développer des projets, prendre des risques, sachant qu'il y a un écosystème, une industrie avec un certain nombre d'acteurs, peut-être des règles ou des contre-règles à développer pour un artiste. Comment aujourd'hui, en 2018, sachant que l'industrie musicale a été énormément transformée ces dernières années, comment on gère un label, comment on gère une carrière artistique ? On y pense à ça ou finalement, c'est les projets, la passion ? C'est quoi le quotidien d'un artiste aujourd'hui ? Ce que j'espère, c'est qu'il y a encore un peu de place pour les accidents. Parce qu'en fait, on est tellement dans une société du contrôle, de la mise en avant. On essaie toujours de vouloir être parfait. Et j'ai l'impression que, et même sur les réseaux sociaux, on oublie un peu maintenant ce côté léché. On essaie de revenir un peu plus d'authenticité. Et donc, ce qui, moi, me plaît un peu plus, c'est que j'espère qu'on aura un peu des accidents, des artistes qui vont venir de nulle part, qui vont réinventer les codes, justement. Et l'époque actuelle me semble intéressante parce que tout est remis en question et il n'y a plus rien qui se faisait comme avant. Je veux dire, on est très loin des infolines et des rêves parties d'il y a 20 ans, comme on est également très loin de MySpace. Et aujourd'hui, la seule chose qui m'inquiète un peu, c'est que les artistes deviennent un peu plus des blogueurs que tes propres vecteurs de création. C'est la seule chose, moi, qui m'embête. Mais après, peut-être que ça y est, j'ai déjà une génération de retard. Mais j'ai vraiment l'impression qu'on revient à ce côté un peu plus authentique aujourd'hui. Ça, ça me plaît. Quelques mots sur le Sonar Festival. Cette année, ce sont les 25 ans. Vous jouez tout à l'heure, vous avez présenté votre nouveau live ici au Sonar Hall. C'est quoi pour vous, le Sonar ? Je sais qu'en Europe, c'est quand même un temps fort important. Vous qui voyagez partout sur la planète, au sein de l'écosystème des musiques électroniques et puis même globalement de l'industrie musicale. C'est un peu une famille, le Sonar. Je suis arrivé hier, un jour avant, parce que j'aime beaucoup Mickaël, Georgia et toute l'équipe du Sonar qui m'ont fait venir peut-être déjà 6 ou 7 fois ici. Je suis content de faire mon premier live depuis une dizaine d'années qui me donne la chance de me relancer dans cette histoire. Parce que c'est un live qui annonce un album qui va venir en début 2019. C'est la première fois que je vais tester les morceaux. C'est un enjeu. Je suis un peu stressé. Dans une heure, on verra si ça se passe bien. Mais en tout cas, c'est un plaisir. Alors peut-être un petit mot pour la fin, surtout pour les artistes qui développent. Et je sais qu'ici, il y a aussi énormément de jeunes professionnels qui essayent de développer leur activité dans l'industrie musicale. Quel conseil vous pourriez leur donner ? Il y a une phrase qui est toute faite, mais qui est assez vraie. Le meilleur conseil, c'est de ne pas les écouter. Parce que c'est... Je pense, moi, j'ai toujours... En fait, j'adore m'entourer de jeunes artistes, de jeunes designers, de jeunes sociopathes dans les réseaux sociaux. Parce qu'en fait, à chaque fois, c'est eux qui ont l'œil, c'est eux qui ont l'inventivité. Et donc, en fait, c'est plutôt eux, je pense, qui sont à même de nous donner des conseils. Et je pense que c'est quelque chose qu'on peut même... Parce que là, on est un peu sur un forum politique. Je crois même que, politiquement, on donne beaucoup trop la parole, entre guillemets, aux vieux. Et alors que c'est, à mon avis, la jeune génération qui a les clés du futur et la clé de ce qui sera leur avenir. Donc c'est à eux qu'il faut donner la parole. Et qu'ils aient 15, 18 ans ou 22 ans, je pense que c'est eux qui ont les réponses le plus souvent. et avec un œil qui est beaucoup plus aiguisé et qui n'ont pas encore certaines craintes, certaines peurs que 30 ans de politique ou 40 ans, je ne sais pas, de musique derrière peuvent contraindre. Donc non, je pense qu'il faut les écouter plus. C'est presque eux qui vont nous donner des conseils. C'est un petit clin d'œil, notamment, à l'artiste français Jacques, qui jouait ici l'année dernière dans le Sonarol, avec lequel vous collaborez notamment. Alors moi, j'adore Jacques. Et puis, il va être sur mon album. Il a participé à un des morceaux du disque. Je trouve que c'est un artiste qui est très frais, très novateur, et surtout qui, même s'il a ses propres démons, ses propres craintes, il les emmagasine d'une façon que ça devient sa force. Et donc, je trouve que c'est un beau message pour la plupart des artistes qui commencent. Merci, Égoria. On vous souhaite un bon concert tout à l'heure. Merci beaucoup. C'est notre dernier plateau aujourd'hui, donc on sera ravis d'aller assister à votre concert. On se retrouve demain pour la suite des discussions Sonar Plus 10. On aura également d'autres Français, d'autres intervenants internationaux, pour discuter finalement de ce qu'on appelle l'écosystème de l'industrie musicale, mais aussi de la prospective. Vous l'avez vu cet après-midi, on a aussi parlé de science, d'espace, et de beaucoup de choses. Et c'est ça aussi qui fait la force du Sonar Festival, c'est le croisement, le croisement des genres, le croisement des disciplines, et c'est peut-être ça l'avenir de la culture. Merci. Merci à vous.